aujourd'hui c'est un rôle en boutique la terre 08 magnifique machine qui reprend les codes couleurs de la tr808 de laquelle elle est inspirée alors de quoi on parle on parle ici d'une boîte à rythme qui est inspirée de la très célèbre tr808 tout le monde connaît la tr808 c'est un peu le berceau de la musique électronique cette boîte à rythme c'est un peu la mère de la house music alors s'il vous plaît un peu de respect 1 donc là je les sortis de sa petite boîte elle est livrée avec son adaptateur le dk01 grâce auquel on peut mettre la boîte à l'intérieur et faire en sorte qu'elle soit légèrement penchée donc ça de base ça vaut quand même 59 euros s'y fournit avec donc c'est cool une fois dedans ça donne ça et donc on peut à l'aide du bouton qui est ici d'une main c'est pas facile on peut la surélever comme ça là voilà alors c'est une machine qui fonctionne à pile ou qui est alimenté par bus usb donc dans le carton va vous trouverez pas d'adaptateur secteur c'est un peu dommage je trouve et donc on va pouvoir faire sortir le son par ce petit haut parleur qui situe à l'arrière quatre piles lr6 voilà donc roland n'est pas son premier essai sur les boutiques je vous renvoie au site roland pour en avoir la liste sinon ça va être long à énumérer dans la liste des boîtes à rythme il ya aussi la tr09 qui est un clone de tr909 qui peut peut-être vous intéresser cette tr08 elle m'est prêtée par le magasin michelot à nantes michelot c'est un grand magasin 1000 m2 d'exposition dans lequel vous allez pouvoir retrouver des guitares des batteries du dj de la sono des synthés des piano et plein d'autres trucs tout ce que vous pouvez rêver autour de la musique vous le trouverez chez michelot michelot c'est également un site internet michelot.com ils vendent dans toute l'europe c'est pas plus cher qu'ailleurs n'hésitez pas à acheter chez eux à aller les voir ils sont super cool et merci michelot donc une petite boîte en métal avec tout un tas de boutons qui correspondent aux différents instruments qui vont être disponibles sur la tr08 donc un bass drum un snare drum low tom low conga mid tom mid conga high tom high conga rimshot clave maracas and clap kobelle cymbale open high hat et closed high hat tout comme sur la vraie au niveau des contrôles il ya le bouton start stop quelques molettes de quoi régler ici les niveaux le tuning des instruments des sélecteurs qui vont nous permettre d'aller choisir les différents modes de la machine d'autres sélecteurs ici pour aller choisir le fil un bouton tap à droite pour nous permettre de faire un tas de choses vous verrez un autre sélecteur pour choisir quelle est la variation et le feeling qu'on va vouloir insérer dans son rythme à l'arrière un petit câble kensington des prises midi in out puis ensuite une série de mini jack mix in pour pouvoir mettre de l'audio en mini jack un output en mini jack aussi qui est mixé avec l'ensemble des instruments une prise casque un bouton volume une prise micro usb que vous allez pouvoir accorder à votre ordinateur et vous verrez que c'est super canon cette prise micro usb elle permet aussi d'alimenter le tr08 et un bouton power qui nous permettent évidemment d'allumer en parlant d'allumer ça serait quand même bien si on l'allumé non alors à noter le dk01 c'est à dire le support qui entoure le tr08 et lui en plastique bon quand on allume le tr08 voilà ce qu'on a la tr08 vient avec 16 instruments vous pouvez voir qu'il ya des switch ici et qui vont vous permettre de sélectionner soit le low tom soit le low conga mid tom mid conga high tom high conga même chose avec rimshot et clave maracas et end clap ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir avoir du conga et du tom en même temps des claves et les rimshot en même temps ou des maracas et des end clap en même temps vous avez deux sélecteurs ici le premier qui va plutôt s'occuper de la zone un peu jaune clair qu'on voit ici sur la gauche et un autre qui va plutôt s'occuper soit de la sélection des instruments soit de sélectionner la track qui va être en quelque sorte une song une chanson que vous allez pouvoir enregistrer en live qui va être une succession de patterns si on s'occupe d'abord de la section pattern right alors c'est simple vous allez appuyer sur le bouton banque banque une pattern une là j'ai le gros bouton tempo qui va me permettre d'aller régler mon tempo je vais mettre à 130 et je fais start stop voilà le bouton qui clignote m'indique la pattern qui est en train d'être joué donc ici c'est la pattern une je peux changer de pattern bon il ressemble un pattern 3 petite différence pattern 4 super un peu de grosse caisse voilà et donc vous comprenez assez facilement qu'on peut changer de pattern dans ce mode on est en mode manual play et ça ça va nous permettre de jouer en mode manuel comme on dit donc chacun des sons va pouvoir être réglé de différentes manières par exemple la basse on va pouvoir la régler avec un certain nombre de paramètres qui sont ici un level un tone et un decay donc à vous de faire votre son de grosse caisse on peut comme ça essayer de donner une forme au son alors évidemment quand vous allez faire ces paramétrages ces paramétrages ils vont concerner toutes les patterns et toutes les sons qui vont effectivement être joué à l'instant t vous pouvez pas stocker un certain type de son de grosse caisse de caisse claire etc etc dans les patterns les sons ce sont les sons de la tr08 ils vont s'appliquer à toutes les patterns donc ça il faut le savoir donc dans ce mode bah c'est simple on peut jouer s'amuser on va pouvoir aussi sélectionner ce qu'on appelle un fill in où on va pouvoir aussi utiliser cette fonction comme une fonction d'intro on verra ça un tout petit peu après c'est quand on va appuyer sur ce bouton et appuyer sur le bouton tap ça va générer un break de batterie et voilà pour changer de banque rien de plus facile banque ont choisi la banque puis ensuite la paterne donc là je suis sur la banque 5 pattern 1 je démarre cette paterne a là deux versions on a une version a et une version b je vous fais écouter les deux versions maintenant la version b voyez une qui a pas du tout de grosse caisse il ya une position a b qui est au centre et qui va nous permettre d'alterner entre la version a et la version b de la paterne automatiquement Plutôt cool on a la même chose sur les fill in version a et version b par exemple ici je vais utiliser le fill in 1 et voir ce que ça donne faire la même chose avec la version b malheureusement on n'a pas de fonction ab sur le sélecteur de fill in mais bon c'est pas très grave donc là avec ces deux sélecteurs on se rend déjà compte qu'on peut avoir des variations qui peuvent être un tout petit peu compliquées si on joue un petit peu avec les versions a les versions b les différents types de fill in et les différentes patterns bah on peut rapidement avoir quelque chose qui n'est pas du tout ennuyeux dans la liste des fonctions on peut aussi créer une intro donc pour ça il suffit de sélectionner un des quatre fill in d'appuyer sur le bouton tap qui va faire clignoter l'intro et ça ça va automatiquement insérer une intro quand je vais appuyer sur start up et voilà donc ça c'est bien quand on a des patterns qui sont déjà préenregistrés là on comprend assez vite qu'on peut effectivement passer d'une pattern à l'autre on peut même chaîner les patterns donc il suffit par exemple d'appuyer sur un des boutons de pattern et ensuite de pouvoir appuyer sur un autre bouton de pattern et ça va chaîner toutes les patterns qui sont au milieu là j'ai sélectionné entre la 2 et la 7 et ça va passer alternativement de la 2 à la 7 et pendant tout ce temps là je peux utiliser les fill in donc c'est plutôt sympa parce que entre le chaînage de pattern les différentes fill in les versions AB des différentes patterns et fill in bah voilà on va pouvoir faire quelque chose qui est plutôt complexe et qui ne va pas sonner répétitif il y a une fonction qui est très intéressante ça va être la possibilité de mettre automatiquement un fill in c'est à dire un break de batterie à l'intérieur de votre jeu grâce à ce sélecteur donc ici il est réglé sur manual mais je peux le régler en nombre de mesures il veut dire par exemple que toutes les quatre mesures je vais vouloir un fill in qui va être inséré automatiquement voyez ici ça clignote ça veut dire que quand je vais lancer la lecture c'est le fill in 1 qui va être lu en premier et ensuite ça va passer sur la pattern 1 et là toutes les quatre mesures voyez ça clignote à la troisième première mesure deuxième mesure troisième mesure ça clignote et voilà fonction fill in automatique alors on peut créer ses propres patterns évidemment alors avant de continuer je dois vous expliquer un peu les concepts derrière les patterns pour chaque pattern vous avez une first part et une second part par défaut une pattern c'est 16 pas mais vous pouvez monter jusqu'à 32 pas avec la second part pour pouvoir monter jusqu'à 32 pas il faut se positionner sur second part appuyé sur le bouton rouge ici il est à 0 ça veut dire qu'il n'y a pas de second part mais si je le règle sur 16 bah ça y est je suis passé à 32 pas je sais c'est un peu bizarre mais c'est la philosophie du tr08 donc là maintenant j'ai deux parties je peux enregistrer une pattern qui va faire jusqu'à 32 pas mais si je prends en compte que chaque pattern a aussi deux variations une variation à une variation b alors je peux alterner entre a et b sur la first part et la même chose sur la second part genre en bobine on va donc avoir une variation à une variation b une first part et une second part en tout ça me fait 64 pas ouais honnêtement c'est hyper compliqué mais une fois qu'on a compris un petit peu le système ça devient simple je vais retourner sur la banque 1 pattern 1 je me mets en pattern clear j'efface la variation à la variation b je me remets en variation à je passe en first part et voilà j'ai une pattern de 16 pas vous voyez que si je vais sur second part il est à 0 donc pour l'instant je vais me concentrer sur une pattern de une mesure avec ce sélecteur je vais choisir l'instrument dont j'ai besoin par exemple une base drum et je vais lancer la lecture puis faire du fort to the floor je vais pouvoir régler le son de mon basse drum donc j'ai une palette sonore qui est finalement relativement limité elle est limitée pour l'instant à ces trois réglages qu'on a mais en fait il y a un peu plus de réglages lorsqu'on va aller appuyer sur le bouton menu on va avoir des options qui n'existaient pas sur la tr808 d'origine et qui vont être très utiles par exemple quand j'appuie vous voyez que j'ai un menu comp qui va me permettre de régler la compression et la compression va pouvoir la régler sur deux instruments la grosse caisse et la caisse claire c'est pas forcément hyper user friendly parce qu'honnêtement vous voyez par exemple ces deux boutons ils sont allumés ils représentent la grosse caisse et la caisse claire pourquoi ils ont mis la grosse caisse sur le bouton 2 pourquoi ils ont mis la caisse claire sur le bouton 3 aucune idée mais en gros ce système de sélection d'instruments on va le retrouver un peu à chaque fois qu'on va être dans ce menu vous verrez donc mettons que je vais mettre de la compression sur la grosse caisse je sélectionne la grosse caisse là vous voyez qu'il y a un 0 qui s'affiche ça veut dire 0 compression et avec le bouton value je vais mettre de la compression lançons la lecture voilà c'est bien non ? super mettre de la compression maintenant sur la caisse claire un charlet merde ça fait mal c'est douloureux ensuite on peut positionner les accents avec le sélecteur AC on voit la patate là voilà une patate très basique mais qui vous montre un petit peu la manière dont on construit une patate dans un TR-08 donc ensuite si par exemple je veux du low tom je vais sur LT si je veux du mid conga ou du mid tom bah je vais là dessus ok ensuite je veux du high tom je peux aussi jouer en temps réel en utilisant le bouton tap pendant que ça joue par exemple je vais sélectionner le rimshot ici lancer la lecture super maintenant j'ai plus qu'à faire une partie B donc pour ça il suffit de copier ce qu'il y a de A dans B je maintiens je fais A dans B j'appuie sur start stop et c'est fait il n'y a plus qu'à modifier la partie B pour que ça fasse une variation je vais retourner sur la grosse caisse et ensuite passer de A à B voilà pour pouvoir faire un fill-in bah c'est facile je vais pouvoir faire la même chose je sélectionne en mode manual play je sélectionne ma pattern je vais sur first part je vais prendre des snare drum je lance la lecture on 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 j'ai un super buff-in que je vais pouvoir maintenant lancer en mode manual play j'ai un super buff-in que je vais pouvoir maintenant lancer en mode manual play j'ai encore un petit problème parce que j'ai oublié de mettre les accents voilà ça ça ira bien je reviens en manual play hop et voilà c'est cool bon il y a une autre feature qui est très intéressante et dont je ne vous ai pas encore parlé c'est le pre-scale par défaut on va subdiviser à la noire c'est à dire que 4 steps vont faire une noire à ce sélecteur pre-scale va correspondre un certain nombre de pas vous voyez ici que si je passe sur le 1 bah ça va me couvrir 3 steps si je passe sur le 2 ça va m'en couvrir 6 si je passe sur le 3 4 et si je passe sur le 4 8 et ce réglage pre-scale il va déterminer combien il va y avoir de sous-pas à l'intérieur d'un temps donc là par exemple je me positionne sur pre-scale à 1 oh oh la vache on va passer maintenant en 6 subdivisions vous êtes prêts ? ça va beaucoup accélérer je peux revenir à un réglage classique en mettant 4 subdivisions par temps et du coup bah je vais retrouver et là c'est 8 subdivisions par temps alors évidemment là comme ça ça a l'air un peu idiot mais si vous utilisez le tempo intelligemment avec ce système de subdivisions bah vous allez pouvoir mettre plein de trucs à l'intérieur de vos patterns donc voilà il faut réfléchir à la meilleure manière de gérer le pre-scale et le tempo de manière à pouvoir avoir plus de steps disponibles alors le truc magique c'est qu'on va aussi pouvoir ajouter des sub-steps et ouais parce qu'en fait on va pouvoir ajouter encore 4 subdivisions à l'intérieur de la division c'est parti je sélectionne mon charlet je me lance ma lecture et en appuyant sur ce bouton qui s'appelle menu sub-step je vais pouvoir aller faire des trucs rigolos et là vous vous rendez compte du truc je vais passer en plus qu'elle 1 ouais enfin voilà il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça donc c'est cool en mettre en solo ou muter des sons c'est possible avec le TR08 il y a juste une combinaison de touches un peu bizarre donc il faut appuyer sur banque ce bouton trigger out et là on passe en mode mute vous voyez qu'ici on a la représentation de tous les instruments qui sont disponibles dans le TR08 en commençant par 2 qui est la grosse caisse ok donc 2 sachant que 2 est la grosse caisse quand on va appuyer là dessus ça va muter la grosse caisse donc c'est parti donc si je veux muter il faut que je fasse ça on peut aussi passer des trucs en solo en ajoutant le bouton tap à la combinaison de touches on appuie ça passe en mode solo et on peut juste mettre la grosse caisse en solo voilà super on peut aussi ajouter d'autres trucs pour faire du solo super attardons nous 5 minutes sur le menu dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure on va avoir plusieurs options compression gain tune decay pan le type de bass drum qu'on va vouloir le hi-hat link qui va permettre de linker les niveaux du open et du closed hat canal midi des options de synchronisation midi auto power off et un mode démo pour les lights dans ce menu vous allez pouvoir avoir des options pour véritablement faire du shaping sonore donc attention ces réglages sont globaux c'est à dire qu'ils vont affecter toutes les patterns le gain qu'on va pouvoir affecter à tous les instruments donc ça va nous permettre de monter ou de descendre certains instruments par rapport à d'autres un tuning ce qui va faire que en fait même si vous n'avez pas de bouton tuning par exemple sur le rimshot ou la clave ou la cobelle vous allez quand même pouvoir faire du tuning de l'instrument par l'intermédiaire de ce menu si je veux tuner la cobelle bah c'est faisable vous voyez tous les instruments sont pas forcément éligibles au tuning ici la caisse claire on peut pas la tuner des instruments qu'on peut pas tuner donc le clave on peut le tuner le clap on peut le tuner par exemple ici vous voyez que le hi-hat et le closed-hat n'ont pas de bouton pour tuner mais par l'intermédiaire du menu on va pouvoir les tuner donc c'est plutôt cool pas forcément très très pratique mais c'est rigolo ensuite dans ce menu mis à part le tune on va pouvoir régler le decay et là c'est pareil c'est pas parce que vous n'avez pas de bouton de decay que vous pouvez pas régler le decay de certains instruments donc la snare drum on peut régler son decay donc la basse on peut pas régler son decay mais on a déjà le réglage de decay donc on a pas besoin snare drum mettons qu'on veut régler le decay de la snare drum pannes alors effectivement par défaut on a tout qui est mis au centre mais rien nous empêche de mettre la caisse claire à gauche il y a un réglage spécial sur la grosse caisse une fois que je suis dans ce menu BD en appuyant sur tap il me propose deux réglages un réglage normal et un réglage LDCY qui veut dire long decay donc là ça veut dire que je peux passer la grosse caisse sur un decay encore plus long que ce qu'il y avait jusqu'à présent et ça fait ça et avec le decay je peux encore gérer le truc quoi oui on peut faire des trucs alors évidemment dans le TR08 il y a aussi un mode compose comme dans le TR808 d'origine pour composer il faut se mettre dans la zone qui est plus rouge et à partir de ce moment là le sélecteur de droite ne va plus sélectionner les instruments mais il va sélectionner la trac que vous allez être en train de composer donc il faut lire le petit cercle rouge et non plus le petit cercle jaune et donc là je suis sur la trac 1 vous voyez si je passe sur la trac 2 il met TR2 trac 3 TR3 etc etc il y en a 12 et chacune de ces tracs peut contenir jusqu'à 1000 mesures ça laisse de quoi voir venir donc si je prends la trac 1 et que je fais play voilà ce qu'il se passe donc là on voit que le compteur augmente ce sont les mesures jusqu'à 1000 mesures vous voyez celle ci en réalité elle n'a pas 1000 mesures elle en a 96 bon si je vais sur la trac 2 et vous voyez que là à chaque fois que je vais changer de trac il va rappeler les différents settings donc là si je passe en mode composition je vais prendre la trac 12 là et puis je vais faire trac clear voilà hop il n'y a plus rien terminé je vais prendre la banque 5 pattern 1 et je vais jouer avec ça et donc bah pour pouvoir enregistrer mes différentes mesures et puis enregistrer ma trac j'ai jusqu'à jouer c'est assez simple en fait je vais choisir un fil une pattern et c'est parti ah bah zut il n'y a rien sur cette pattern là je peux utiliser tous les mécanismes que j'ai déjà expliqué comme le pattern chaining là il m'insère un fill in toutes les 8 mesures bon c'est pas hyper glorieux mais vous comprenez le principe donc là j'ai enregistré 18 mesures c'est cool et maintenant bah je peux rejouer ces 18 mesures donc là il y avait rien tout à l'heure enfin voilà globalement qu'est ce que j'en pense ce petit TR-08 il est vraiment intéressant parce que 1 il coûte pas non plus super cher et 2 on va reproduire avec cette machine l'expérience utilisateur d'un vrai TR-808 on y retrouve tous les boutons comme sur le TR-808 d'origine mais ils sont juste un peu plus petits quoi parlons de la taille vous savez les boutiques ça a toujours été quelque chose d'un petit peu pénible j'avais déjà fait la review du SE-02 et c'était quand même pas très grand quoi enfin je veux dire voilà quoi quand on veut tourner les boutons là c'est un peu relou quoi mais somme toute ça reste quand même une machine vachement sympa pour tout vous dire quand je l'ai eu je m'attendais pas à avoir une machine aussi compliquée je me disais bon ok encore un clone de TR-808 des clones de TR-808 il y en a déjà plein pourquoi on a besoin d'un NEM clone de TR-808 sérieux mais somme toute c'est vachement bien alors après c'est vrai quoi les prises mini jack à l'arrière alors c'est vrai qu'il y a des limitations par exemple sur le vrai TR-808 il y avait des sorties séparées pour les instruments on a quand même 16 instruments dont 12 uniquement qui sont jouables en même temps bon ce qui est quand même très intéressant c'est qu'on va pouvoir aussi connecter ce TR-08 à son ordinateur en USB via un câble micro USB câble qui n'est pas fourni quoi mais quand on va le connecter à l'ordinateur là ça va vraiment être bien parce qu'on va pouvoir profiter de la séparation des instruments et appliquer tous les traitements dont on a besoin par exemple sur la grosse caisse, la caisse claire enfin tous les instruments vont être disponibles séparément on aime ou pas le côté vintage du truc quoi c'est à dire que dans le concept il y avait la recréation de ce workflow en mode vraiment vintage c'est à dire qu'on a le même workflow que si on avait un TR-808 avec 2-3 petites choses en plus à la question fallait-il vraiment reproduire ce workflow ? Honnêtement c'est pas le truc le plus user-friendly pas le truc le plus... c'est... c'est... vous voyez une prison turque à peu près ? non je suis vache parce qu'en réalité c'est quand même assez bien foutu c'est juste que quand on n'est pas habitué et puis quand on voit le workflow des appareils qui sortent aujourd'hui c'est sûr que le TR-08... ouais... ils ont un truc avec la doc sur les boutiques ils aiment bien que la doc elle fasse deux pages deux pages en pdf on peut les imprimer on peut les plastifier c'est cool il y a certains moments où c'est pas hyper clair il faut quand même passer un peu de temps dessus pour pouvoir en maîtriser les rouages bref maintenant est-ce que ça sonne vraiment comme le TR-808 ? je sais pas tout ce que je peux dire c'est que à mes oreilles ça sonne gravement comme un TR-808 pour moi ça le fait hein c'est des sons de TR-808 quoi des sons de TR-808 bon bah... et c'est aussi un peu ça la limite du truc quoi c'est à dire que... ça reste que des sons de TR-808 bon maintenant il y a des alternatives c'est sûr mais si vous voulez des sons de TR-808 dans un package qui est petit qui prend pas de place qui est quand même relativement puissant et pas trop cher honnêtement je pense que c'est un bon deal non non c'est pas mal sérieux c'est pas mal en attendant n'oubliez pas d'écouter les sondiers c'est important c'est une émission lundimadaire c'est à dire elle a lieu tous les lundis en live à 20h30 sur lessondiers.com et en plus il paraît que c'est marrant si vous voulez acheter ce TR-808 s'il vous plaît passez par le lien d'affiliation que j'ai mis dans la description en bas ça nous aide grâce à ces liens d'affiliation on peut se financer des voyages, des reportages, du matériel pour filmer des nouvelles reviews donc c'est vachement important soutenez les sondiers s'il vous plaît on en a besoin si vous voulez nous soutenir encore plus vous pouvez utiliser Tipeee je colle un lien dans la description également yes encore merci à vous tous ciao 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 ciao